Paradoxalement, sur cette histoire des néonicotinoïdes, je ressens plutôt une grande fierté. Tout simplement parce que, quand j'étais secrétaire d'État, puisque c'est un travail au long de cours sur les néonicotinoïdes, j'ai réussi à faire voter l'interdiction de ces produits très dangereux pour l'environnement en 2016, avec effet en 2020. Mais la transition écologique, vous savez, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas une ligne droite. Il faut garder la trajectoire, mais il peut y avoir des à-coups. On en a eu effectivement au début de mes responsabilités ministérielles, où il a fallu, sous peine, de faire s'écrouler tout un pan de l'économie agricole, de voir redonner un petit délai. Mais pourquoi je suis très fière ? Parce que, malgré tout, l'année prochaine, les néonicotinoïdes se sera finis. Et que d'ores et déjà, aujourd'hui, plus de 90% des utilisations de néonicotinoïdes sont terminées. Mais bon, l'écologie, c'est toujours l'endroit où, quand on a 9 sur 10, ce n'est pas une bonne note. Donc voilà, mais je resterai a posteriori celle qui a fait interdire les néonicotinoïdes dans ce pays, et c'est une fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada